Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode, nous sommes le mardi 3 septembre. Alors, depuis hier, quoi de neuf ? Hier soir, j'ai bricolé moins que prévu, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Mais j'ai terminé assez tard la miniature, enfin pas la miniature, mais la vidéo et puis tout ce qui va avec. Donc j'ai commencé à bricoler, il était quoi, avant 2h30, donc j'ai pas bricolé beaucoup. Ensuite, on va ouvrir le calendrier et puis après on verra. J'ai envie de faire un peu de couture, mais j'hésite encore. Alors, pour commencer, si ça ne vous dérange pas, je vais commencer par le calendrier, le numéro 3. Pour une fois, je sais toujours la date du jour. D'habitude, je ne sais jamais quel jour on est, là c'est parfait. Donc clairement, je pense que c'est des marqueurs, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. C'est mon fils qui m'a préparé mon sachet hier soir et puis il me fait, c'est des boucles d'oreilles. Après, il réfléchit, il fait, ah non, c'est des marqueurs. Donc je pense qu'il a raison. Alors, on va vérifier. Je n'ai pas écouté hier le podcast pour le journaling. J'écouterais peut-être tout à l'heure en bricolant. Aujourd'hui, on est mardi, mon mari est en télétravail. Donc j'ai tout le matin et toute l'après-midi toute seule. Ça fait bizarre. Il n'y a pas de bruit. Maya dort, là, elle fait sa sieste en plus. Alors, une petite carte. Les anneaux marqueurs, laine amourée, sont réalisés par nos soins dans notre atelier en Indre-et-Loire. Picourez, picourez, picourez. Picourez tous les petits plaisirs jusqu'à ce que le grand bonheur arrive. Et s'il n'arrive pas, on aura au moins joué de tous ces petits bonheurs. Oh, c'est joli, j'aime beaucoup comme petite expression. Alors, oh, c'est beau. Oh, c'est super mignon. Ah, j'aime bien. C'est des Progress Keepers. Je vous montre, il y en a trois. Je vais les poser, on verra mieux. Il y a celui-ci. Il y a celui-là. Et celui-là. Ah, j'aime vraiment bien. L'année passée, on avait eu des petites baskets. C'était mignon aussi. Ils sont plutôt costauds. Mais je préfère ceux-là. C'est joli tout plein. Puis ça, j'ai pas mal de marqueurs. Mais des Progress Keepers, j'en ai pas beaucoup. Donc, pour vous montrer l'évolution de projet, c'est vraiment pas mal. Je suis contente, je vais aller mettre ça dans ma petite boîte. Mon fils m'avait donné une boîte Pokémon et je range tout là-dedans. Je l'ai peut-être là, d'ailleurs. Je l'ai peut-être laissé en bas, ma garçoire. Non, je l'ai pas. Et il m'avait dit, tiens, tu peux l'avoir, j'aime pas. Bon, bah, merci. Et qu'est-ce que je devais vous dire ? Je ne sais plus. Je suis un petit peu décousue, une fois encore. Bah, vous voyez que c'est une normalité. C'est pas rare que je ne le suis pas. C'est plutôt... Ouais, non, c'est rare quand je ne le suis pas décousue. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier soir. J'ai avancé un petit peu ma chaussette. Pas énorme. J'ai fait quelques répétitions. Je l'ai essayée. Elle me va parfaitement. En faisant la taille 1, c'est parfait. Ça ne glisse pas. C'est top, top, top. Mon fils l'a essayé, ça lui va aussi. Donc, je ne sais toujours pas pour qui elle sera. Après, lui, il me disait qu'il les aimerait en orange aussi. Il a eu des baskets blanches et oranges. Et du coup, il veut les chaussettes assorties. Là, c'est rigolo. Je passe du coq à l'âne. Mais il arrive à un âge où, bah voilà, comment il s'habille, etc. C'est... Ça commence à devenir important. Et surtout qu'il est mon fils. Il aime bien les vêtements. Et encore plus les chaussures. C'est un dingue de chaussures. Il tient ça de moi. Et donc, hier soir, je lui prépare sa tenue. Et puis, il me fait, ouais, je ne suis pas sûre. Et en fait, pour lui, quand tu as des chaussures, tout doit être assorti. Donc, par exemple, hier, il y avait des chaussures, des converse rouges et blanches. Donc, j'avais mis un t-shirt rouge. Et là, aujourd'hui, il me fait, ah, je n'aurais pas un pantalon orange avec un petit haut blanc. Je dis, non, mais tu ne vas pas mettre une tenue, une paire de chaussures. C'est ridicule. Mais bon, il m'a bien fait rire. Donc, voilà. Et peut-être cette version-là. Peut-être que je vais savoir la garder. Parce que lui, il lui faudra en orange et blanc. Voilà, voilà. Orange, comment il m'a dit ? Orange pétant, quoi. On verra. Donc, très, très agréable à tricoter, cette petite chaussette. C'est assez rapide. Là, c'est vraiment par manque de temps. Mais si je m'étais posée devant la télé assez tôt, je pense qu'une petite soquette comme ça, en 2-3 jours, c'est fait. Ensuite, j'ai cousu la tête de mon petit ourson, quand même. Là, il n'y a toujours qu'une seule jambe. Ah, bah, tenez, elle est là, ma boîte. Voilà, ma boîte de marqueurs. Mais bon, c'est pratique parce que je sais mettre, je vais essayer de pas tout renverser. Je sais mettre pas mal de choses dedans. Donc, c'est pratique. Et puis, faire et faire, ça fait aimanter. Bah, là, il y a un des petits marqueurs qu'on avait eu l'année passée aussi, d'ailleurs, de Progress Keeper de l'Enamorée. Donc, je trouve qu'avec le thème de l'automne, bah, en fait, cette année, c'est... Bah, ça matche mieux, quoi. Donc, voilà. Et je vous montre la tête de mon petit ourson. Bon, bah, ça a été un peu bidouille et compagnie, hein, vu que j'ai pas voulu acheter les espèces de rotules. Là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des ronds, et puis dedans, tu mets une tige en fer. Enfin, je sais pas, j'appelle ça une rotule. Mais ça donne ça. Franchement, j'en suis contente. Bon, il lui manque toujours une papatte. Avec un peu de chance, peut-être que ce soir ou fin de journée, j'arriverai à finir ça. Là, mon fils tourne autour à fond. Mais à fond, à fond, à fond. Il l'a vu hier, il dit, allez, s'il te plaît, donne-le-moi. J'ai hâte de lui offrir. En vrai, en vrai, j'ai vraiment hâte. Voilà, voilà, pour mon petit ourson. Et aujourd'hui, je vous disais, ouais, j'aimerais bien faire un peu de couture. Et dans mon stock de tissus... Oula, c'est lourd ! Je vous l'ai déjà présenté, si vous êtes déjà passé par ici, un tissu IKKS que j'avais eu sur les coupons de Saint-Pierre. Donc, c'est des grands tissus. La spécialité, si vous ne connaissez pas des coupons de Saint-Pierre, c'est de faire des coupons de 3 mètres. Donc, c'est hyper pratique parce que dans 3 mètres, en vrai, vous pouvez quasiment faire tout ce que vous voulez, quoi. J'essaye de vous le montrer de plus près parce que ce n'est pas simplement un t-shirt, enfin, un sweat marinière. Il y a des petites bandes de lurex. J'espère que ça passera. Non, je crois que ça ne ressort pas. C'est dommage parce qu'en fait, en dessous de chaque... Au-dessus et en dessous de chaque bande bleue, il y a une petite bande de paillettes un petit peu argentée. Donc, ça met plein de lumière. Mais bon, à la caméra, ça ne passe pas. C'est dommage. Donc, c'est un sweat qui n'est pas non plus hyper épais. Pour la mi-saison, ça sera parfait. Et je voulais faire... Donc là encore, ce n'est pas sûr. Mais là, en tête, j'ai le sweat Prana. Je l'avais déjà fait. Je vous montre des photos. Ce ne sont pas les miennes. Mais vous avez deux versions. Vous avez soit comme ça avec un grand col. Soit... Alors, vous voyez que mon incrustation d'image, c'est toujours hyper high-take. Comme ça. Donc, c'est un sweat qui n'est pas mal parce que vous pouvez faire... Enfin, haut qui n'est pas mal. Vous pouvez le faire en plusieurs matières. Pas que en sweat, en maille. Vous pouvez aussi le faire en chaînes et trames. Et là, ça ressemble plus à une petite blouse. Moi, j'aimerais faire la version capuche. Le grand col, je trouve ça hyper élégant. Mais en vrai, je me connais. Ça va m'agacer plus qu'autre chose. Et... Ouais, capuche, j'aime bien. Je ne mets pas la capuche. En vrai, c'est que de la déco. Mais j'aime bien un peu casser le style quand je m'habille parce que j'aime bien être à l'aise. Clairement, les sweats, la nuit, j'adore. Parce qu'en vrai, tu recherches du confort quand tu travailles. En général, tu cherches du confort tout le temps quand tu travailles. Mais la nuit, je trouve, pour avoir travaillé jour et nuit, encore plus, quoi. C'est l'heure où tu es censée être en pyjama, dans ton pilou-pilou. Donc, ouais, moi, je ne supporte pas d'avoir même des petits hauts comme ça. J'aime pas trop. J'aime bien les trucs un peu larges et dans lesquels, ouais, je suis à l'aise. Je crois que c'est au Canada. Je crois que c'est au Canada où on m'a dit que les infirmières de nuit venaient en pantoufles. Clairement, moi, je vote pour. Je suis même prête à venir en pyjama. Je ne suis pas sûre que ça sera d'une grande aide pour mes patients, mais je serai à l'aise. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais... Alors, je ne sais pas si je vais le coudre aujourd'hui, mais je vais essayer peut-être de le couper parce qu'en fait, les suites comme ça en maille, c'est assez rapide à assembler, etc. Mais quand c'est des rayures, à couper, il faut être assez vigilant pour que les rayures soient le plus alignées possible. C'est ça qui fait joli. Donc, il faut bien tout épingler. Pareil quand tu couds. En fait, c'est ça qui est long et qui est plus contraignant avec des tissus comme ça, marinières. Si vous voulez commencer un projet en maille pour le tout premier, pour comprendre l'assemblage, etc. Ce que je vous conseille, c'est vraiment l'uni ou alors avec des fleurs, etc. Mais pas des tissus à raccord. Un peu comme le papier peint. La première fois que tu tapisses, vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de raccord parce que, voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà pour le programme. Avant tout ça, je vais aller faire une petite promenade avec Maya. Je l'ai sortie ce matin, mais pas assez. Il faut qu'elle se dégourdisse un petit peu. Donc, je vais la réveiller. Elle ne va pas être contente. Et puis, je vais aller faire une petite promenade. Et ensuite, je me mets au bricolage. Et puis, je viendrai vous voir pour voir ce que j'ai fait finalement aujourd'hui. Je reviens pour le bilan de la matinée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? J'ai coupé mon tissu pour mon sweat Prana. Comme je vous disais, c'est long. C'est long pour les rayures. Et j'ai commencé à assembler. Alors, vraiment le début, mais j'ai fait ce qui était le plus long. C'est-à-dire assembler l'avant et l'arrière. Dans les faits, ça prend deux minutes, mais c'est vraiment pour cette histoire de raccord. C'est plutôt pas mal. Je vous montre. Vous voyez ? Il faut encore que je repasse. Attendez, comment on fait ? Je vais vous montrer ça. Là. Et l'autre côté, pareil. Donc, je suis contente. Ça nous donne ça pour l'instant. Donc, j'ai assemblé les épaules, les côtés. Là, il faudra assembler les bras, faire les poignées de manche, la ceinture et le plus long, la capuche. Clairement, j'ai perdu... Je ne couds plus souvent. Et quand je couds, c'est vraiment des petites choses, des petits accessoires. Alors qu'avant, je faisais toute ma garde-robe en couture. Et j'ai perdu ma dextérité. Tout est plus long. Clairement, ça. Avant, je vous le faisais comme ça, en coupé, coudre, etc. J'aurais déjà été au moins à l'étape manche et poignée terminée. Après, ce n'est pas la course. Clairement, je n'en ai pas besoin ce soir. Mais ouais. Franchement, on perd sa dextérité. J'en profite. Si vous vous lancez dans la couture et que vous faites à la surjeteuse, donc pour avoir cette finition-là. Vous n'êtes pas obligés. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez coudre de la maille. Mais il faudra faire les points zigzags pour bien garder l'élasticité du tissu. Vous voyez, c'est des tissus bien, bien élastiques. Et si vous faites à la couture droite, en fait, l'élasticité fait que votre fil casse tout simplement et vous allez vous retrouver avec des trous. Bon, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et je voulais vous montrer ce petit outil. En fait, c'est quoi ? C'est comme un petit crochet. Donc, c'est minuscule à la base. C'est comme ça. Hop ! Vous ouvrez comme ça. Pour l'attraper, c'est plus simple. Et donc, du coup, vous avez un petit crochet. Vous passez dans vos mailles. Vous prenez votre fil. Vous tirez. Et ça rentre tout de suite votre maille. Donc, c'est quand même pas mal. Ça fait gagner beaucoup de temps. Parce que quand vous avez un long fil de chaînette, que vous devez passer l'aiguille, que vous devez refaire comme quand vous terminez un tricot, c'est un peu long. Donc ça, ça vous fait des super finitions. Et ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'était le petit tips de couturière. Je ne vous l'ai pas dit, mais si vous ne le savez pas, lavez toujours bien vos tissus avant. C'est important parce qu'ils peuvent retracir un petit peu au premier lavage. Et bon, là, pour un sweat, ce n'est pas trop méchant. Il ne va jamais retracir de moitié, à moins que je le mette à 60 degrés. Mais sinon, ça devrait bien se passer. Mais ça peut retracir un petit peu. Et si c'est quelque chose près du corps, il suffit des fois de pas grand-chose pour que de près du corps, on finisse à trop petit. Donc voilà, moi-même, les mailles, je lave toujours tout. En plus, je me dis, ça a été manipulé, ça a été stocké à droite, à gauche, je ne sais pas comment. Donc, par principe, je lave tout. Et bien souvent, avant de le reporter, je relave. Parce que pareil, je l'ai manipulé, ça a été dans la machine. Il y a des petites peluches, enfin voilà. Je préfère avant, après. Mais dans tous les cas, c'est indispensable avant de coudre ou de couper pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Voilà. Là, je vais aller chercher mon petit bonhomme. On va manger. Et puis cet après-midi, je ne sais pas. Si je continue ça, soit je le ferai plus tard, soit on verra en fonction de l'inspiration du moment. Bon, nous voici quelques heures plus tard. Il est, doit être 14h30 à peu près. J'ai terminé mon sweat. C'était vraiment le temps de me relancer. Comme je vous dis, en fait, une fois que c'est coupé, le plus dur est fait. Je vous le montre vite fait. J'essaierai de vous insérer quelques plans après. Je dois le repasser encore. Mais j'essaierai de le mettre là sur mon mannequin et puis pour que vous puissiez mieux le voir. Mais en gros, ça donne ça. Un petit pull tout mignon avec une capuche. Et le petit détail sympa de sweat, c'est ça. C'est les manches qui font un petit peu ballon. Attendez, je vais essayer de vous le passer. Il y a encore des petites peluches qui sautent. Hop là. J'avais coupé, je ne sais plus si je vous l'ai dit, la plus petite taille. Et c'est un modèle qui taille quand même assez grand. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le tenter, à bien, prenez bien vos mesures. Et si vous êtes entre deux tailles, je vous conseillerais plutôt la taille du dessous. Sinon, ça fait un peu plus ça, quoi. Après, il y en a qui aiment les tenues vraiment oversize. Regardez là, les manches. Il y a de la place, quand même. Donc, voilà. Je l'ai mis un peu vite fait. J'essaye de me lever pour vous montrer. Ça ne va rien donner avec ma tenue d'aujourd'hui. Mais voilà, pour vous donner un aperçu. Voilà, voilà. Alors, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà fait en ce sweat. Mais j'aime beaucoup. Et en fait, moi, j'aime bien, quand je porte ça, casser le style avec... Je ne sais plus si je vous l'ai dit ce matin. Le souci avec les vlogs, en fait, c'est que tu ne te rappelles plus. Donc, si ça tend, je vous dis huit fois la même chose dans une vidéo. Si c'est le cas, je m'en excuse. Pour vous, ça défile. Pour moi, il y a plein d'heures. Et puis, entre-temps, mon cerveau s'est promené. Donc, mais quand je mets ça, j'aime bien mettre une veste un peu plus élégante, un blazer ou quelque chose comme ça, pour vraiment casser le style. Et puis, avec la capuche qui sort par au-dessus. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, j'essaye de me sortir de là, parce que là, clairement, il fait encore trop chaud pour porter ça. Voilà pour mon petit sweat. Je suis contente, je n'en avais pas en marinière comme ça. En plus, le tissu est super, c'est une super qualité. C'était les tissus qui provenaient d'IKKS. Donc, autant vous dire que je suis super contente. Il m'en reste. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Soit un petit short pour rester à la maison, pour traîner, etc. Soit, ou alors en vacances, quand tu vas à la piscine, soit une jupe, mais comment on appelle ça ? Les jupes crayon. Vous savez, les jupes droites. Mais bon, après, vu que c'est assez un peu épais et à rayures, donc, je ne sais pas. A voir. Bon, après, ce n'est pas urgent. J'avais oublié l'effet de la couture sur moi. C'est un truc de fou. Quand je commence un projet, il faut que je le termine. C'est, je perds toute notion du temps. C'est vraiment un truc de fou. Heureusement que je n'ai pas la même pratique pour le tricot, parce que clairement, je serais morte de manque de sommeil. Parce qu'entre faire ça ou faire un pull, ce n'est pas la même histoire. Mais voilà, je suis contente. Peut-être que ça vous donnera envie de vous y mettre aussi un petit peu. Bon, là, il doit être bien repassé, parce que quand vous faites le surjet, il faut, donc voilà, cette partie-là. Il faut bien repasser pour bien placer les coutures et avoir un joli tombé comme ça. C'est très important de bien repasser, en fait, au fur et à mesure que vous faites votre petit ouvrage. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que je devais vous dire ? Oui, j'ai regardé vite fait les commentaires ce midi. Je n'ai pas encore répondu. Mais j'en ai eu un qui me demandait mon livre préféré en couture et celui que j'ai le plus utilisé. Donc, je regardais un peu, là, dans ma collection. Attendez, je vais les sortir. Je vais tricher. J'en prends deux. Sur toute la collection, ça va. Donc, j'ai le Cozy at Home de Lee Stelor que j'adore parce que c'est des tenues... Donc, déjà, c'est tout du jersey. Donc, c'est simple, c'est rapide. Et en fait, c'est tout des tenues pyjama ou tenues d'intérieur. Vous voyez, un peu comme ça. Il y a de tout. Il y a aussi bien des petits sweats que des bardeurs qui font un peu maillot de corps. Il y a quoi d'autre ? Il y a de quoi utiliser un peu les restes comme les petites culottes comme ça en jersey. Il y a des pochons. Il y a quoi ? Regardez, il y a un peu ce petit short, là. Donc, celui-là, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Vraiment. J'aime beaucoup. C'est très bien expliqué. Les dessins techniques sont bien faits. Et ensuite, le dernier que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Re des messages de ma tablette. Je n'ai plus de batterie. Donc, c'est mon premier vestiaire à coudre. Donc, ça, c'est de Charlène. Charlène Hans sur Internet. Et pareil, les modèles sont très simples. Ça, c'est vraiment fait pour les débutantes. Si vous voulez commencer à coudre mais des belles pièces. Attendez, je vais vous montrer. Regardez par exemple cette robe. C'est super beau. C'est super élégant. Et c'est vraiment accessible. Tout a été fait pour que les finitions soient ultra simples. Moi, j'avais fait celle-ci aussi. Et ceinturée, parce que là, ça fait un peu fort évasé. Mais vos ceinturées, ça fait un super look. Ça, pour les vacances, c'est la piste robe franchement parfaite. Vous avez quoi aussi ? Vous avez ce top. Pareil, je l'ai fait. Je l'ai fait en bleu avec des cœurs roses. Enfin, voilà. Il y a plein, plein de choses. Il y avait un chemisier. Il me semble que c'est de celui-là. Moi, j'adore. Mon mari déteste. J'ai déjà fait filmer une vidéo avec, d'ailleurs. Il m'avait fait bien rire. Oui, c'est celui-ci. Moi, je l'adore. Et là, vous ne le voyez pas forcément parce que c'est un tissu très chamarré. Mais c'est un énorme col. J'adore. Je ne l'avais fait qu'une fois. Je m'étais dit, ah, je vais le refaire. Bon, après, quand je vois l'accueil que fait mon mari, il y a ce genre de projet. Bon, je me retiens un peu. Attendez, regardez sur le blanc, on voit un peu mieux. Moi, j'adore. J'aime vraiment. Après, bon, ben voilà, il faut assumer. Mais, donc, il y a des longues jupes. Il y a, ah, cette veste. Cette veste un peu gilet. Pareil, j'aime beaucoup. J'espère que vous avez vu parce que je tourne un peu vite. Donc, voilà, ça, c'est deux livres que j'aime beaucoup. Il n'y a pas les prix dessus. Celui-là, il coûte 21,90 euros. Franchement, vu le nombre de patrons qu'il y a dedans et la facilité, le métrage des tissus, etc. Franchement, il vaut vraiment le coup. Parfois, avant, j'achetais parfois les magazines de couture et en fait, il y en avait un ou deux qui me plaisaient et c'était déjà, bah, facile, 12, 13 euros. Je me dis, là-dedans, franchement, j'aime tout. Et pour 21 euros, ça vaut le coup. Et celui-ci, 28 euros. Donc, pareil, il y a pas mal de modèles dedans. Les patrons, ils sont bien, ils sont faciles à décalquer. Parfait. Et après, je triche un petit peu, j'en rajoute un autre. Cette fois-ci, pas avec des patrons, mais si vous voulez apprendre à coudre, celui-là. Celui-là, il est fabuleux. C'est coudre de A à Z de Maxime Arthur. Il y a, en fait, c'est toutes les techniques. Là, par exemple, ceinture rabattue biaisée. Vous avez le dessin technique pour vous dire de quoi il parle. Vous avez les fournitures qu'il vous faut. Vous avez des pas à pas. Les explications sont claires. Enfin, franchement, vous apprenez... C'est le livre à avoir si vous voulez apprendre la couture. Vraiment. Après, avec des vidéos, etc., vous y arrivez aussi. Mais moi, j'aime bien les livres. En plus des vidéos pour... J'aime bien avoir plusieurs supports, en fait. Quand il y a quelque chose que je comprends pas dans un patron, je vais voir. Après, toutes les marques de patrons font pas les vidéos. De plus en plus. On en voit de plus en plus arriver. Mais voilà, quand c'est comme ça, quand j'ai pas la vidéo, que j'ai pas compris ou que je suis pas sûre. Ou alors, pour faire une finition vraiment... Bon, pas sur un sweat comme ça. Clairement, j'y vais comme ça vite. Mais quand vous voulez vous faire une très belle robe avec des finitions un petit peu plus couture, il y a tout. Il y a tout. C'est top. Donc, voilà pour ma petite sélection de livres. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bah, maintenant, je vais aller manger. J'ai envie de grignoter quelque chose. Ça n'a aucun intérêt de partager ça. Mais bon, voilà, c'est sorti. Pour de vrai, quitte à être hors sujet, j'ai envie sur des sablés. Mais un truc de fou. J'ai envie là-dessus. J'y pense depuis tout à l'heure. J'ai un peu la flemme de le faire là. Je vais essayer de motiver mon fils demain. Demain, on est mercredi. Je pense à ça depuis tout à l'heure sur ma machine. Elle me dira, demain, on est mercredi. Ça, il aime bien. Je vais essayer de le motiver demain. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je ne sais plus. Voilà, avec les biscuits. Après, je pense que j'allais me poser un petit peu... Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc, c'était ma résolution de cette année. Quand je sens que je commence à fatiguer, je me pose. Parce que c'est quelque chose que je ne fais que très peu. Donc là, je vais aller me poser. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Je devais vous dire un truc. Au pire, je vous le dirai demain. Ah oui ! Je reviens sur le petit cahier de gratitude. J'ai vu dans les commentaires plusieurs conseils des gens qui, au moins, l'utiliseraient. Et je pense que je vais l'utiliser comme vous m'avez dit. En vrai, je me connais. Ce n'est pas une habitude que je vais réussir à prendre. Je vais faire 3-4 fois, histoire d'utiliser mon carnet. Mais écrire les événements positifs et tout de ma journée... Je ne dis pas que je n'y crois pas. Au contraire, écrire ses pensées, les poser sur un papier, ça les fait sortir de sa tête et ça fait du bien. Écrire du positif, j'imagine que ça peut faire beaucoup de bien. Mais en même temps, je suis quand même déjà quelqu'un d'assez optimiste. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Je ne pense pas. Par contre, le cahier est vraiment beau. Je suis vraiment contente de l'avoir parce que j'aime bien la jolie papeterie. Et on m'a donné comme idée de l'utiliser plus en cahier d'idées, etc. Et je pense que je vais partir sur cette option-là. En plus, le papier étant très épais, je vais pouvoir coller des trucs et tout et tout. Donc pas forcément un cahier de tricot. Mais peut-être... Voilà, des fois, j'aime bien... J'aime bien quand je vois une tenue dans un magazine, dans une pub ou quoi. J'aime bien les belles photos. Donc voilà, peut-être couper pour coller dans mon carnet. Et puis un peu... Un cahier d'idées, quoi. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser comme ça. Les jours, bon, c'est pas trop méchant qu'il soit écrit un 2, 3, 4. Et voilà. Je pense pas revenir pour aujourd'hui. Je pense que... Alors, je sais pas combien de temps cette vidéo aura duré. On verra bien. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et puis, merci de revenir chaque jour. Bye ! Sous-titrage ST' 501